Salut à tous, c'est Jeff Martin. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit exercice technique qui concerne le toucher du pianiste. Souvent on apprend à jouer le piano mais on n'apprend pas de quelle manière on doit toucher le piano. Evidemment il y a plusieurs types de toucher mais je dirais que ce qui serait pas mal c'est que vous vous entraignez d'abord dans un premier temps à avec le doigt caresser les touches comme ça. Limite vous partez à plat et vous vous amusez avec chaque doigt à faire revenir le doigt. Voilà ça c'est quelque chose qui apprend la sensualité au piano qui est très importante. La deuxième chose c'est au niveau du toucher lorsque vous touchez une touche beaucoup de gens jouent une note et restent contractés sur la note. Et ça c'est quelque chose qu'on apprend finalement malheureusement que très rarement mais il faut se détendre. Lorsqu'on a fini de jouer une note tout de suite dans la demi seconde qui suit, regardez, mon doigt il est juste bon à faire que la note, si je dois la tenir, la touche remonte pas. Une touche de piano est restée aux environs d'entre 50 et 60 grammes d'enfoncement. Vous avez juste besoin de ce poids là pour tenir la note. Ce qui est à vous dire tiens, hop je me détends sans remonter la touche. Une note, hop je me détends sans remonter la touche. Une autre note, je me détends sans remonter la touche. Toujours, toujours travailler comme ça, cette émission de son par exemple, on peut le faire aussi à deux mains. Et je me relâche. Et je me relâche. Et je me relâche. Jamais je suis dans le surpoids sur le piano. Jamais ça. Toujours, je joue, hop je détends.